La micro-architecture, en établissant une structure métal, en partant d'une seule forme qui en fait pour moi représentait l'échelle humaine, et à partir de cette forme je l'ai combinée de façon à faire des coquilles, des volumes, de façon à donner cette notion d'abri et est née comme ça un langage de différentes formes, on en a choisi 6 puis 4 et un peu à l'image d'un enfant qui trouve un coquillage sur la plage et qui va dire « tiens je vais rentrer là, ça fait une espèce d'escalier hélico-lidal, j'aménage en fait ces coquilles, ces espaces différemment en proposant de l'expérimentation à l'extérieur et de l'expérimentation à l'intérieur puisqu'il s'agit en effet, ne nous trompons pas, de proposer un lieu expérimental. » Ça serait plutôt foncé, ça ne serait pas blanc. En quelque sorte mon projet est de créer une colonne vertébrale, une direction très forte, très définie pour que chacun puisse y poser son savoir-faire et plus on décale et plus on fait quelque chose de singulier, plus ça devient une aventure. Ça devient aussi un projet dans lequel on va tous, chacun d'une autre façon, déplacer un peu nos limites, on va donc expérimenter aussi, on va donc apprendre des choses sur notre métier aussi. C'est ça qui est intéressant, apprendre sur notre métier mais le faire ensemble et faire en sorte que d'un seul coup on porte tous ce projet et c'est ça qui est très très beau et qui est un peu plus inhabituel. Merci. Merci. Merci.